Bonjour à tous et à toutes, j'espère que vous allez bien, si je vous l'ai joué, on est reparti pour une nouvelle vidéo et qui est ultra, ultra, ultra importante les gars, qui va même déterminer la saison de plus qu'on est en train de vivre actuellement. Elle a à peine commencé et on a déjà pu voir certaines choses qui n'allaient pas, notamment concernant l'élixir, le heal gratuit et la capacité de troupes. Il y a eu beaucoup, beaucoup de remontées, alors il faut que vous sachiez les gars, que beaucoup, mais vraiment quand je dis beaucoup, c'est même tous les content créateurs, donc tous ceux qui font des vidéos au sujet du jeu, sur Twitch, sur TikTok, sur YouTube, sur les gens, enfin partout quoi. On a tous fait remonter l'info en masse, mais quand je vous dis en masse, c'est vraiment en masse. On leur a dit, écoutez les gars, ce n'est pas possible, vous êtes en train de tuer le jeu, vous êtes en train de tuer le free-to-play, vous êtes en train de tuer aussi les T4. Il faut penser quand même que les baleines, c'est qu'une infime partie de personnes dans le jeu et que la majorité des gens qui jouent à ce jeu sont T4 et sont free-to-play. Il n'y a pas non plus des tonnes de personnes qui ont 80 millions de power et plus. Regardez vos alliances, on est 200 sur 200 personnes, regardez combien sont au-dessus de 80 millions de power. Donc vraiment, par rapport à ça, il ne faut pas qu'on pense à niveau baleine, même si c'est eux qui, entre guillemets, vivent le jeu, c'est eux qui cachent le plus. Mais bon, sans free-to-play, sans joueurs T4 comme nous, comme vous, parce que moi, je ne suis plus trop T4, je suis à mi-T4, on va dire. Voilà. Le jeu ne pourrait pas marcher, d'accord ? Donc évidemment, le fait d'avoir monté des troupes à 360 000, c'est insane. C'est-à-dire qu'il faut déjà pouvoir monter la troupe, il faut déjà pouvoir monter la troupe, d'accord ? Et également, il faut pouvoir heal derrière. Donc c'est vraiment deux choses qui sont très compliquées. Déjà, vous avez pu le voir, on a eu des changements qui ont été faits par rapport à la hutte, enfin, côté heal, il y a eu des changements qui ont été faits, on n'a eu pas d'annoncements qui ont été faits par rapport à ça. On heal beaucoup moins en termes de heal, et j'en ai beaucoup plus de heal payants en termes de ressources. Mais voilà, donc du coup, forcément, ça ne va pas, ça ne va pas. Donc on a fait remonter tout ça. Et là, je viens à l'instant, mais vraiment, genre, il y a deux minutes, recevoir l'information. Donc au moment où je tourne la vidéo, il est 13h12, donc j'ai vu l'information il y a à peine 10 minutes. Et il y a environ 20 minutes, ça a été posté, ok ? Donc des saisons vont être, enfin, les changements vont être faits très rapidement au vu des retours en masse qui étaient faits. Donc voilà un peu, en gros, suite à la discussion qu'on a eu avec les développeurs, donc c'est pour ça que c'est hyper important les gars de me faire des retours concernant les choses qui ne vont pas ou autre, parce que c'est grâce à ça que du coup on peut faire changer les choses. Les développeurs nous écoutent, sont à l'écoute, et quand on leur dit écoutez les gars, là c'est vraiment la merde, il faut arrêter de faire de la merde, ils nous écoutent, et voilà, donc c'est vraiment important. Donc qu'est-ce qu'ils disent ? En gros, qu'ils ont apprécié évidemment les retours qu'on a eu par rapport à ça, et que du coup, il y a eu certains changements qui ont été faits en S2+, d'accord ? Le cas, le trouble, enfin en gros le fait d'avoir plus de troupes, c'est-à-dire de monter à 360 000, et la policie, c'est-à-dire en gros pour soigner. Alors, ce qu'ils veulent clarifier avant toute chose, c'est que du coup, ils ont fait des analyses en interne, ils ont fait des tests, etc., avec un calcul qui est « faire », entre guillemets, pour en gros garder une certaine dynamique dans la saison, d'accord ? C'est pour ça que du coup, ils se sont dit, en S1, on fait 125 000, en S2, 250 000, et en S2+, 360 000. Ça veut dire que du coup, en S3, on allait à plus de 400 000, quoi. Du coup, après délibération, enfin grosso merdo, après avoir des discussions, après avoir des feedbacks, donc ça, c'est après tout ce qu'on a pu faire avec eux, d'accord ? Cette phrase en gras, ils ont décidé de descendre de 360 000 à 300 000 troupes, d'accord ? Donc, hyper, hyper important, c'est quand même 60 000 troupes en moins, donc quand vous sortez de 2 marches, ça fait quand même 120 000 troupes en moins, donc c'est quand même hyper important. Donc, bon, c'est vraiment pas mal, on passe de 250 000 à 300 000, on aurait pu mettre, pourquoi pas, 280 000, bon, ouais, pourquoi pas, 360 000, c'est déjà très, très bien. Également, autre chose qui change concernant les « ils », d'accord ? Parce que, pareil, ils vont faire évidemment plus d'attention, d'avoir une meilleure communication par rapport à certains changements, parce qu'ils ont changé des choses où on n'était même pas au courant, on a eu le découvrir par nous-mêmes, d'accord ? Donc ça, ça va être changé. Donc, concernant « medic recrutement », d'accord ? Donc, ils vont augmenter le « resource healing » en capacité de 50 000 à la place de 40 000. Pareil, ils vont, en « boost et extra production », ils vont augmenter la vitesse de 30 000 à la place de 20 000. Ils vont aussi augmenter le « speed production » de 2,5 % à la place de 1,5 % et ils vont augmenter la capacité de 4,5 % au lieu de 3 %. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est une fou augmentation partout, donc c'est une bonne chose. Il faut voir après, à terme, ce que ça peut donner. On va essayer de faire, on va voir, de tester, on va essayer de voir du coup si c'est bon ou pas et on en fera un retour, évidemment. Parce que, bon, concernant les troupes, je pense que c'est une bonne chose. Je pense que 300 000, c'est correct, pas plus, c'est très bien. Alors, du coup, on va passer du coup à 320 000 avec une Kinara Osc, par exemple. Mais, voilà, ça reste quand même 300 000, donc ça reste quand même totalement correct. Et, évidemment, on va voir un peu concernant les « heal ». De toute façon, ce n'est pas compliqué. Les « fights » vont arriver dans les quelques jours à venir. On va directement voir si, en fait, on peut « heal » ou pas. C'est très, très simple à voir. Sachant qu'on a beaucoup de troupes qui sont maintenant engagées. Donc, ça veut dire que pour « heal », il y en a beaucoup plus. Alors, certes, on fera peut-être un peu plus de mérite, je ne sais pas, à voir. Les « artifacts » feront beaucoup plus mal aussi. Donc, voilà, il y a beaucoup de choses comme ça à voir. On va test et puis, on veut dire, on refera, si besoin, encore un gros push envers les « devs » pour leur dire. Voilà, n'hésitez pas à me faire un peu un retour de ce que vous en pensez par rapport à ça. Pareil, s'il y a des choses vraiment importantes, d'accord, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Ou sinon, carrément, passez sur le « Discord », les amis. On a un « Discord », je poste beaucoup d'informations que je vois en temps réel, que je ne poste pas forcément dans le jeu ou pas forcément de vidéos par rapport à ça. Les informations premières, je viens directement les mettre dans mon « Discord ». C'est plus facile pour moi et puis, comme ça, vous serez les premiers à informer. Donc, voilà. Donc, il y avait des gens qui n'étaient même pas au courant de la diminution qu'il y avait cette saison par rapport aux « i » gratuits. Donc, voilà, je pense que c'est une bonne chose. C'est un bon moment de pouvoir vous informer par rapport à ça. Voilà, c'est juste une petite vidéo pour vous avertir par rapport à tout ça. Rien de plus. Si vous avez des questions dans d'autres choses, n'hésitez pas à mettre en commentaire. Et du coup, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao.